Musique Préparer de telles pièces pour notre 175e, c'est quelque chose que nous avons anticipé des années à l'avance, avec Marie notamment, afin de pouvoir trouver justement aussi une thématique. Pour nous, c'était important de pouvoir présenter une collection complète pour le 175e, qui pouvait réunir toutes les pièces que nous exposons aussi, avec différentes techniques que nous exposons lors de la foire de Bâle. Elle a été aussi faite en hommage à mon beau-père, que j'affectionne tout particulièrement, et ce fil rouge a été de suivre le lac Léman, la barque de Genève, et de pouvoir développer des objets autour du lac. Musique Pour la collection du 175e, nous avons privilégié des techniques que nous avons déjà vues à Bâle, mais d'autres également. Dans des techniques que nous avons déjà pu voir, nous avons la marqueterie, nous avons les mailles cloisonnées, la gravure. Et pour la collection du 175e, nous avons voulu aller plus loin. Donc aller plus loin, pour nous, c'était relever encore des défis techniques. Un des défis techniques que nous avons réalisé, c'est de réaliser une pendulette entièrement en plique à jour. Donc c'est une technique d'émail très particulière, très fragile, très minutieuse. Donc ça, c'était la première fois que nous faisions une pendulette entière en plique à jour. Nous avons également poussé les limites, comme d'habitude je dirais, mais encore un petit peu plus loin. Donc avec une monte de poche que nous avons réalisé avec Anita Porchet, qui est émaillose indépendante. Donc en utilisant la technique de la miniature, ainsi que la technique du paillon. Ça a été quelque chose qui a été difficile à mettre en place. Donc c'est surtout Anita qui a fait beaucoup d'essais pour arriver à cette pièce exceptionnelle. Donc de pouvoir allier ces deux techniques et de pouvoir justement rendre l'émail encore plus resplendissant, en alliant justement le paillon, la miniature, la transparence, et de pouvoir mettre aussi des paillons dans des gravures. Donc d'utiliser la gravure pour donner la profondeur, le paillon pour donner l'éclat, et après l'émail pour donner la transparence et la couleur. Chez Patek Philippe, ce qui est aussi important, c'est de pouvoir utiliser des techniques qui durent dans le temps. L'émail est quelque chose qui est inaltérable, la marqueterie est aussi inaltérable. Pourquoi est-ce qu'elle est inaltérable ? C'est parce que nous n'utilisons que des essences naturelles. Nous restons sur des métiers que nous connaissons, que nous allons assembler, mais des métiers où l'on sait que dans 100 ans ou 150 ans, la pièce sera toujours là, avec ses couleurs, avec son éclat, et qui ne sera pas justement abîmé par la lumière ou abîmé par le chaud, le froid. Et pour nous, c'est vraiment aussi une marque de fabrique, c'est-à-dire de pouvoir présenter un produit à un client qui va dans la continuité, dans le temps, dans la pérennité, qui pourra transmettre aussi à d'autres générations, comme on dit, et qui gardera sa superbe tout au long de cette. Dans les techniques utilisées et présentées lors du 175e, nous avons voulu aussi faire une collection gravée, donc aussi bien sur des montes de poche que sur des montes bracelet. Et nous avons toujours, dans l'idée de pousser plus loin, utilisé la gravure avec l'émail. L'artiste et l'artisan ont deux métiers qui se rassemblent, mais qui sont quand même différents. Paté Philippe travaille avec les deux, donc aussi bien l'artiste que l'artisan. Et c'est justement ce fait de pouvoir cumuler les deux métiers qui est intéressant et qui va amener quelque chose de tout simplement magnifique. Je suis tellement fière de tout ce qu'on a pu présenter, tellement fière pour la marque Paté Philippe, fière pour la famille Sterne dont je fais partie, et je pense que c'était un défi pour nous, c'était un challenge même, mais c'est quelque chose que l'on a fait avec, je pense qu'on l'a réussi avec brio, et on l'a fait aussi avec envie, avec fierté, mais on l'a fait avec passion. Merci. Merci. Merci.